Musique Alors mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver en ce début d'été pour vous faire part des résolutions prises par votre conseil municipal lors de sa dernière séance du 1er juin. Alors tout d'abord, je voudrais vous informer de certains points d'intérêt d'ordre général qui ont fait l'objet de mon introduction lors de la séance. Alors tout d'abord, plusieurs citoyens m'ont mentionné qu'ils félicitaient le conseil et m'ont fait part de leur appréciation sur la propriété des divers espaces verts et parcs de la ville. Comme vous pouvez le constater, le conseil tient à maintenir la ville propre. Il serait donc aussi apprécié que certains citoyens y collaborent eux aussi pour faire en sorte que notre ville soit accueillante et, dans le même souci de fierté, qu'ils évitent entre autres de laisser leur gazon dans la rue lors de la tombe de leur pelouse. Un coup de balai est parfois requis, évitant ainsi que l'herbe ne se retrouve dans notre système d'égout pluvial, engendrant ainsi des coûts d'entretien qui pourraient être évités. De plus, ça donne un plus beau coup d'œil à nos rues. Il en va de même pour les propriétaires de chiens qui, lors des promenades quotidiennes de leur animal de compagnie, oublient de ramasser les besoins de ces derniers. Un rappel au civisme est de mise. Un autre sujet d'intérêt est celui concernant les travaux de la place du marché qui ont débuté, vous l'avez constaté, cette semaine, et ce, pour une période de quatre mois. À cet effet, une rencontre d'information se tiendra avec tous les commerçants, propriétaires et occupants du secteur visé par ces travaux, rencontre lors de laquelle toutes les étapes de la planification du projet seront présentées. Les divers intervenants, tels que l'entrepreneur, les ingénieurs, le surveillant de chantier, sans oublier les élus et les cadres de la Ville impliqués dans ce dossier, y seront aussi présents. Le but de cette réunion est de faire en sorte de faciliter le bon déroulement de ce projet et l'accès des résidents et clients durant cette période, ainsi que pour répondre à leurs questions. De plus, sur le site Web de la Ville, toutes les informations relatives à ces travaux y seront inscrites sous l'onglet Info-Travaux et modifiées de façon hebdomadaire selon la situation qui prévaut, ainsi que sur la ligne téléphonique de l'Hôtel de Ville sous Travaux-Devoiries. Vous pourrez donc ainsi suivre l'évolution des travaux. Et bien que ce projet perturbera tout le secteur du centre-ville, il faut se rappeler que depuis 2011, il en est question. Donc, il faut passer par là pour avoir un centre-ville et une esplanade revitalisées, en plus de permettre des infrastructures améliorées. Parlant travaux, ceux d'aménagement à la sortie 144 de l'autoroute 40 vont bon train. Les bretelles en direction et en provenance de Montréal sont finalisées et accessibles. Reste celles pour aller et revenir en direction de Trois-Rivières, qui devraient être complétées bientôt, du moins nous l'espérons. Un autre dossier qui chemine est celui concernant les aînés, où la Ville a entrepris la démarche MADA pour l'obtention de son accréditation à titre de municipalité Amis des aînés, et pour lequel circule actuellement un questionnaire de consultation des citoyens de plus de 50 ans. Il vise à obtenir des renseignements sur le besoin de nos aînés, et les citoyens intéressés, donc ceux de plus de 50 ans, qui veulent le compléter peuvent se le procurer soit à la bibliothèque de Berthierville ou à l'hôtel de ville ou encore sur le site Web de la Ville. Certains membres de notre comité le font aussi compléter sur une base individuelle ou encore au sein des organismes sur lesquels ils siègent. Les questionnaires devront être retournés pour le 12 juin prochain aux fins de compilation. Je termine ici en vous faisant part des diverses activités qui se tiendront durant tout le mois de juin prochain dans notre ville. Donc, le 6 juin, à compter de 19 heures, le Relais pour la vie marche qui a pour but d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer et qui aura lieu aux abords de la polyvalente Pierre de l'Estage. C'est donc une invitation à tous. Le lendemain 7 juin, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, se tiendra l'événementiel « Activité annuelle de la polyvalente Pierre de l'Estage » au fin de souligner le travail des finissantes et finissants de cette école. Par la suite, le samedi 20 juin, marquera le passage cycliste de Vélo-Québec où plus de 1 200, soit entre 1 200 et 1 400 cyclistes, y participeront. Cette année, le départ et l'arrivée se feront à la polyvalente Pierre de l'Estage, qui s'est associée avec la Ville à Vélo-Québec événement pour la tenue de cet événement. Dans la semaine suivante, le Cowboy Fest tiendra sa deuxième édition à nouveau à Berthierville. Donc, à compter du 15 juin jusqu'au 28, vous pourrez donc voir l'arrivée de VR sur le terrain de l'ancienne exposition agricole, en face de marché IGA, et où les organisateurs s'attendent à accueillir environ 600 véhicules récréatifs, soit le double par rapport à l'an passé. Sous un chapiteau, plusieurs artistes y présenteront leurs prestations, où le Western et le Country seront à l'honneur. Pendant la même fin de semaine, donc du 26 au 28 juin, le Conseil municipal a autorisé la tenue de sa première vente de garage sans permis à travers la Ville, la deuxième étant prévue à la mi-août. Sur ce, revenons maintenant aux résolutions de la séance. Il a tout d'abord été retenu de faire parvenir une résolution d'appui en faveur de la Maison Oxygène Joliette-Lanodière au Centre de santé et des services sociaux de l'anodière afin de les soutenir dans leur demande de reconnaissance. La Maison Oxygène Joliette-Lanodière a une mission essentielle dans l'accueil, le soutien et l'accompagnement des parents en difficulté et de leurs enfants. Il a aussi été résolu de procéder à la nomination d'une deuxième personne pour représenter la Ville au sein du Comité santé et sécurité au travail en la personne de M. David Lavallée, contre-maître au service des travaux publics. Il fait ensuite maintenant une demande de commandite de les productions du Lac-Saint-Pierre-Incorporé pour l'organisation du Cowboy Fest à Berthierville du 25 au 28 juin prochain et que celles-ci respectent les objectifs de la politique à cet effet, tout en assurant une visibilité au niveau provincial. Il a donc été résolu d'accorder une commandite au montant de 1 750 $ pour cet événement. Que de plus en regard de la politique de prêts d'équipement en vigueur à la Ville de Berthierville pour les organismes à but long lucratif, d'accorder aux productions du Lac-Saint-Pierre-Inc l'utilisation d'une partie d'un lot appartenant à la Ville situé entre l'avenue Gabrielle-Bricette et le bassin de rétention de la Ville de Berthierville aux fins de l'installation d'un chapiteau et d'une cantine ainsi que de l'utilisation pour un stationnement pour les véhicules récréatifs. Il a aussi été autorisé lors de la séance par résolution de verser un second et dernier déboursé de l'ordre de 500 $ à titre de contribution financière à la Société de récréotourisme Pôle Berthier dans le cadre du projet Circuit cyclable des Îles de Berthier, versement convenu lors du début des activités et prévu au budget 2015. Le directeur général et greffier a par la suite procédé au dépôt du document suivant. Le certificat de conformité de la MRC de Dautré pour le règlement 748-180 autorisant les travaux de remplacement du revêtement extérieur et d'isolation pour les bâtiments dont l'implantation est dérogatoire. Il s'agit en fait de la dernière étape du processus pour modifier le règlement en cause. On parle ici de toutes les maisons qui, dorénavant, rencontreront ces normes-là. J'ai ensuite fait état du dépôt des rapports de services suivants, soit celui du rapport de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois d'avril 2015, celui du rapport de services de l'urbanisme pour le mois de mai 2015, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 30 avril 2015 au 27 mai 2015. Aucun avis de motion n'a été déposé lors de la séance. S'en est suivi l'adoption du règlement 748-179 relatif à la création d'une zone résidentielle dans le but d'y autoriser uniquement la construction de résidences unifamiliales isolées. Donc, on parle du secteur de la rue Chénard. Là aussi, il s'agissait de la dernière étape de ce processus pour le changement de zonage. En affaires nouvelles, maintenant, se sont ajoutées quelques résolutions. Alors, à savoir l'acceptation du dépôt des États financiers pour l'exercice financier 2014 de l'Office d'habitation de Berthierville préparé par la firme Morin et Brassard S.E.N.C. et d'en accepter le déficit après capitalisation de 173 032 $ entraînant une participation financière de 155 729 $ pour la Société d'habitation du Québec, soit 90 %, et de 17 303 $ pour la Ville de Berthier, représentant 10 %. Dans le dossier maintenant de la Régie intermunicipale de Berthier, l'approbation du mandat donné par la Régie auprès de la firme Capital Expertise quant à l'évaluation de la portion caserne par rapport à sa valeur marchande et de sa valeur locative, exercice requis aux fins de l'intégration de nos services avec ceux des services d'incendie de la MRC. Les frais de ces rapports devront être assumés par la Régie intermunicipale de Berthier. Maintenant, en raison de plusieurs travaux majeurs devenus nécessaires afin de réparer adéquatement le réseau routier municipal pour ainsi en limiter la détérioration, et en considérant que la Ville de Berthierville prévoit exécuter ces 10 travaux au cours de l'année 2015, il a été résolu d'autoriser le directeur général et greffier à déposer pour et au nom de la Ville de Berthierville le formulaire de demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal en identifiant les rues suivantes Rue du domaine Bellevue, Rue John F. Kennedy, Rue Melcher et Rue Sainte-Foy. Cette demande permettra de réduire la charge fiscale des contribuables. En lien maintenant avec le glissement de terrain survenu le 12 avril dernier près de l'usine de filtration, de la nécessité de procéder au remplacement de la conduite du réseau d'aqueduc passant sous le lit de la rivière Chaloupe endommagée lors de cet événement, événement en lien avec la crue du printemps, et du fait que la Ville de Berthierville sera désignée dans l'arrêté ministériel portant sur les inondations du printemps 2015, il a été autorisé de procéder à un appel d'offres par voie d'invitation auprès des entreprises énumérées ci-dessous afin d'effectuer les travaux de forage directionnel pour le remplacement de la conduite d'aqueduc passant sous le lit de la rivière Chaloupe, à savoir Entreprises de l'Homme de Saint-Cyril de Wendover, Forage Teston de Québec, André Bouvet-Limité de Bécancourt, ainsi qu'auprès de Fort Action Incorporé du Mont-Saint-Hilaire. Toujours par rapport aux événements du 12 avril dernier, en considérant les deux résolutions prises en mai dernier octroyant des mandats à la firme Géné Cité Incorporée à ce propos, et du fait que la Ville pourrait être admissible à de l'aide financière de la part du ministère de la Sécurité publique pour certains travaux de réparation de dommages occasionnés à ces biens essentiels lors des dix événements. Considérant que ces événements sont en lien avec la crue du printemps et que la Ville de Bertiville sera désignée dans l'arrêté ministériel portant sur les inondations du printemps 2015, il a été résolu d'autoriser une appropriation de l'excédent non affecté du montant net de la dépense encourue liée au mandat accordé à la firme Géné Cité Incorporée, tout en déduisant l'aide financière obtenue de la part du ministère de la Sécurité publique. Dans un autre ordre d'idées, le Conseil m'a autorisé, ainsi que le directeur général et greffier, à signer pour et au nom de la Ville de Bertiville une convention de partenariat à intervenir avec la Caisse Desjardins de Dautré dans le cadre du 150e anniversaire d'incorporation de la Ville de Bertiville. La Caisse de Desjardins désirant assurer une partie du financement des festivités du 150e anniversaire à titre de partenaire principal de l'événement pour une somme de 5 000 $. Finalement, des changements au niveau des tâches et responsabilités ont dû être apportés au camp de jour de 2015 et il y a eu lieu d'abroger la résolution d'avril dernier à ce propos. C'est pourquoi il a été résolu l'engagement des étudiants numéristes ci-dessous pour l'animation du camp de jour 2015 pour la période se situant entre le 8 juin et le 14 août et au salaire aura prévu à la convention collective, à savoir Annick Bellumeur à titre de coordonnatrice pour une période de 11 semaines de 40 heures approximativement par semaine, de Hans Brûlé à titre de coordonnateur adjoint pour une période de 8 semaines de 40 heures approximativement aussi par semaine, de Julie Bouchard, Dali Brizard, Sarah Jade Dauphin, Mélanie Saint-Georges, Aurélie Valois, Romy Paris-Savoie, Mélissa Savignac et Francis Brûlé à titre de moniteur et monitrice pour une période de 8 semaines de 40 heures approximativement par semaine, ainsi que de Sabrina Rochelot et Audrey Charrette à titre d'aide monitrice pour une période de 8 semaines de 37 heures semaine approximativement, ainsi que de Sophie Nadeau à titre de substitut, et ce, aux mêmes conditions que les aides monitrices. Il a aussi été résolu d'autoriser la dépense nécessaire à la formation de tout le personnel étudiant du camp de jour afin d'être en mesure de bien répondre à la clientèle visée. À noter que le camp de jour cette année se tient sur 5 jours suite à l'expérience positive de l'an passé et en regard d'une demande qui avait été formulée par les parents adressés en ce sens au conseil. Voilà qui m'a fait en résolution de la séance de juin par votre conseil municipal. Je vous souhaite un bon mois de juin en espérant que la chaleur et la bonne température seraient finalement des nôtres. Je vous invite encore une fois à revoir ce visionnement ou à le partager avec d'autres en consultant le site web de la Ville sous l'onglet « Vie municipale » où vous le retrouverez. Et je vous donne un nouveau rendez-vous en début juillet où il me fera encore une fois plaisir de vous retransmettre d'autres informations concernant vos affaires municipales. Alors, un bon début d'été et au plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501